Depuis lundi, rien ne bouge à l'ONF. Les ouvriers forestiers occupent nuit et jour les locaux de la direction à Ajaccio. Ils protestent contre l'entrée en vigueur d'une convention collective nationale qui ne prendrait pas en compte les spécificités insulaires. Il y a un abaissement des acquis sociaux entre l'ancienne convention collective régionale et la nouvelle. Je veux prendre comme point principal la rémunération ou au-delà même le temps de travail effectif où on ne reconnaît plus certaines dispositions ce qui fait qu'on a un allongement de la plage horaire de travail. Autre point, des frais repas et des frais de déplacement qui baisseraient. Cette convention collective ne concerne que les salariés de droit privé de l'ONF, ceux chargés de la production de bois et de l'entretien des forêts. Ils sont 34, tous grévistes. Proposition de la direction, la tenue d'une réunion le 31 janvier prochain à condition que le travail reprenne, une proposition refusée. En toile de fond, c'est bel et bien la gestion de la forêt corse qui est remise en cause par les grévistes. A l'heure qu'il est, la collectivité de corse, propriétaire des forêts, confie la gestion à l'ONF via un marché public valable pour 4 ans. Mais à terme, les grévistes souhaiteraient dépendre directement de la CDC. En 2002, les forêts ont été transférées à la CDC. Les compétences, peut-être, n'y étaient pas à l'époque, mais aujourd'hui, on travaille là-dessus. Je pense qu'au cours de ce mouvement social, va se mettre en place des négociations pour savoir comment la CDC peut reprendre la main sur ces forêts et les gérer elles-mêmes. Reste à connaître la position de l'exécutif, déjà omniprésente dans les négociations. Ce jeudi, les grévistes du STC ont reçu le soutien d'une délégation d'élus Femagour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada